Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais jamais faite sur ma chaîne mais qui a l'air trop cool, j'espère. Je vais lire le livre le moins bien noté dans ma pile à lire. Je n'ai aucune idée de ce que c'est parce qu'il y a pas de livres en fait que j'ai oublié dans ma palle. Ce que je vais faire c'est qu'en fait depuis que j'ai recommencé à lire vers le collège, j'utilise l'application Livre Addict où en fait je recense tous les livres que j'ai lus et tous les livres que j'ai achetés. Donc vraiment cette application est plus à jour que moi, c'est une application qui est assez connue si jamais vous connaissez pas, c'est un peu comme Goodreads, Booknotes, ce genre de choses. Les gens peuvent mettre des notes sur les livres qu'ils ont lus, une note sur 20, ce qui permet en fait de voir si c'est un livre qui plaît ou non. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans ma pile à lire, je vais classer les livres de ma pile à lire par moyenne et je vais aller à la page numéro 2. Si je vais tout en bas on tombe sur le livre Time Like de Nadia Richard. Je ne me souviens absolument pas de ce livre, c'est celui-là. Déjà la couverture est très approximative. Bah écoutez, je ne sais même pas comment il a atterri dans ma pile à lire. Alors soit c'est un cadeau, soit je l'ai trouvé en boîte à livres. Oups. Ok, si je comprends bien en lisant le résumé, en fait c'est une fille qui découvre du jour au lendemain qu'elle peut arrêter le temps. Au début elle est un peu effrayée mais au final elle trouve ça très cool parce que c'est bien pratique quand elle est en retard au lycée ou des trucs comme ça, des trucs un peu... Sauf qu'un jour elle se rend compte qu'il y a une personne de son lycée qui s'appelle Mathias qu'elle ne peut pas figer. Et elle se demande pourquoi. Je vous avoue que bon, je ne suis pas hyper emballée. Après il faut que je lui laisse sa chance, il ne faut pas que je juge le livre à sa couverture même si je le juge fort. Apparemment c'est le premier roman de l'auteur mais j'en ai jamais entendu parler. Genre vraiment jamais. Je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas. Selon le livre a dit que c'est pas ouf. Je vais vous dire ça tout de suite. Petite interruption dans le vlog. J'attendais ce colis depuis ce matin. Il arrive, il m'avait dit entre 10h30 et 14h, il est 13h. Je bouillonne d'impatience. Je suis un gros mouton, je les ai vus partout sur TikTok. Je voulais faire la même chose, je n'ai pas de personnalité. Ce sont les fameuses étagères gisques, chromées. Waouh ! C'est Noël ! Le concept c'est que j'en ai acheté deux pour pouvoir les empiler et que ça fasse un petit meuble un peu design. Le concept c'est que j'en ai acheté deux pour pouvoir les empiler et que ça fasse un petit meublement. Le concept c'est que j'en ai acheté deux pour pouvoir les empiler et que ça fasse un petit meublement. Je ne sais pas à quoi je m'attendais en lisant le livre le moins bien noté de ma palle. Je ne sais pas à quoi vous, vous attendiez. Pourquoi avoir cliqué sur cette vidéo ? La curiosité est un vilain défaut. Ben c'était pas ouf, désolée. Je ne suis pas toujours d'accord avec les hypes qu'il y a autour de certains livres. Parfois il y a des livres qui ont fait beaucoup de bruit et que moi je n'ai pas beaucoup aimé. Mais peut-être qu'à l'inverse, les livres qui n'ont pas été beaucoup aimés, c'est qu'il y a des raisons. Et là il y a de nombreuses raisons. Alors déjà j'ai appris que Nadia Richard c'était une youtubeuse que moi je ne connais absolument pas. Elle avait apparemment 500 000 abonnés à l'époque où elle a sorti le livre. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Et en fait je trouve que l'histoire est très simple et assez peu crédible. Les personnages sont hyper immatures. Ils font que se chamailler pour tout et n'importe quoi, pour des enfantillages. Tout le monde embrasse tout le monde pour zéro raison. C'est vraiment celui qui sera le plus méchant avec l'autre. Je trouve que ça donne une très mauvaise image de l'amour, une très mauvaise image de l'amitié. Certes ça se passe au lycée mais ce n'est pas celui qui va être le plus méchant. C'est un peu réduire les étudiants et les lycéens, les jeunes à ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas bêtes. J'ai en fait l'impression d'avoir lu un épisode de mauvaise série américaine. Par exemple là j'ai mis un marque-page d'un passage où j'étais là en mode what the fuck. Genre personne ne réagit comme ça. Donc si je remets dans le contexte, la passage principale, elle est en train de pleurer. Et t'as le mec dont elle est amoureuse qui vient un peu la réconforter. Donc je cite. Je continuais de me battre pour empêcher les larmes de rouler sur mes joues, en vain. Toute cette rancœur, toute cette humiliation depuis des mois, tout ça, c'était sa faute. Il me prit dans ses bras lorsqu'il me vit pleurer. Inarrêtable, je continuais de le taper doucement en déversant le flot de ma peine sur son épaule. Plus je le détestais, plus je le serrais fort dans mes bras. Je mordais ses trapèzes et son cou, ses épaules même, exprès pour lui faire mal. Mais il ne réagissait pas, il me serrait fort lui aussi. Et soudain, dans ses bras, je me sentis bien. Alors que je me calmais un peu, il desserra son étreinte pour me regarder. Mes yeux rougis par les larmes et la rancune ne mentaient pas. J'étais en colère, mais faible face à lui. Il replaça vers l'arrière tous les cheveux qui encombraient mon visage avant de me reprendre dans ses bras. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça, dis-je une fois calmée. Bref, en gros, la meuf est amoureuse d'un mec, mais ce mec, il se comporte d'une manière vraiment horrible. Genre, un coup il est à fond sur elle, un coup il va embrasser, genre une autre fille de la classe. On ne comprend pas trop en fait ses agissements. Au final, il y a une explication tout à fait plausible. Mais je ne sais pas, je n'ai pas du tout été à fond dans l'histoire. Je me suis ennuyée, j'ai lu en diagonale. L'écriture n'a vraiment rien d'extraordinaire. Justement, on passe assez vite sur certains événements alors que ça aurait mérité beaucoup plus de temps. Il y a aussi plein de non-sens en fait. En fait, par exemple, les personnages principaux, ils ont une bague qu'ils portent depuis qu'ils ont 8 ans. Moi je suis désolée, mais les bagues que je portais il y a 8 ans ne me vont absolument pas, d'accord ? Voilà, parce qu'on grandit, on grossit des mains. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Même s'il y a un peu de magie dans cet univers, il y a quand même des trucs où je te dis, c'est un peu gros. Donc voilà, je ne recommande absolument pas ce livre. Je ne garderai pas ce livre. Je ne souhaite plus jamais entendre parler de ce livre. À un moment donné, la personnage principale a une pseudo-relation avec son prof de chimie. J'ai trouvé ça vraiment très très malaisant. J'avais envie de vomir. Ils ressentent une pseudo-attirance tous les deux. Non, je n'ai pas adhéré du tout au... En fait, ce n'est pas le fait que ce soit un livre qu'on n'ait pas entendu parler. Généralement, ça ne me dérange pas. C'était par exemple le cas avec Asilis. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre à l'époque quand je l'ai lu. Et j'avais absolument adoré. Là, je ne peux pas trop vous en dire parce que je l'ai lu quand j'étais au collège. Donc je ne m'en rappelais absolument plus. Mais ça avait été une agréable surprise en fait parce que je ne m'attendais à rien. Et là, en fait, il y avait trop d'aspects qui étaient à revoir. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. J'ai vraiment cette lubie en ce moment de vouloir lire absolument tous les livres de ma palle. Parce que j'ai beaucoup de livres que j'ai achetés il y a longtemps en vie de grenier. Et j'ai envie de prendre ce livre, le lire rapidement. Et s'il ne me plaît pas, le vendre. Pas le jeter, pardon. Ça me fera de la place dans ma bibliothèque. Je pourrais acheter de nouveaux livres. C'est tout bénef. Enfin bref, voilà pour ce qui est de ce livre. Je ne vous ai pas trop parlé de l'histoire parce que... Bah en fait, c'est pas très approfondi. Donc à part le fait que la personne principale puisse arrêter le temps, il ne se passe pas grand chose. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de chamaillerie pour un rien. Mais pour l'avancement de l'intrigue, il n'y a pas grand chose. Sinon, pour parler de quelque chose de plus intéressant, hier je suis allée à la médiathèque. Donc je vais vous faire un petit hall médiathèque. À la base, je ne devais rien emprunter parce que je reprends bientôt les cours et que je ne vais pas forcément avoir le temps de me poser pour lire. Et au final, je suis tombée sur quelques petites choses qui m'intéressaient. Donc je n'ai pas pu m'en empêcher. Je les ai empruntées. Alors on a tout d'abord les deux premiers tomes de Lock and Key, de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. J'ai connu ces livres parce que j'avais regardé la série. Et j'avais adoré le concept de cette maison où en fait il y a des clés qui sont cachées un petit peu partout. Et ces clés permettent de faire des choses incroyables. Sauf que je trouvais que c'était une série très adolescente. Voilà, je n'aimais pas trop les personnages. Je ne comprenais pas trop leurs décisions. Un peu comme pour le roman d'avant, je trouvais que des fois c'était assez immature. Et que ça ne collait pas en fait, ce n'était pas plausible. C'est le genre de truc où tu te dis quand tu le regardes, l'idée est géniale. Mais franchement, moi je n'aurais pas fait comme ça. Et donc j'ai placé beaucoup d'espoir dans ces deux BD que j'ai déjà lues. Je les ai lues hier soir dès que je suis rentrée. Et au contraire de la série, c'est beaucoup plus noir, un peu plus trash on va dire. Mais je trouve que ça va trop vite. Ce n'est pas assez approfondi. C'est un peu le problème que j'ai avec les BD et les albums, tout ça. C'est qu'on ne prend pas assez le temps. Et là encore une fois, je suis passée à côté quoi. Ensuite, j'ai emprunté trois petits mangas. C'est la saga Alma de Shinji Mito. En fait, il y a quelques mois, j'étais allée dans une librairie spécialisée dans les mangas. Et j'avais demandé au vendeur s'il pouvait me conseiller une série qui était un peu dans le même style que Made in Abyss. Parce que c'est mon anime préféré et que j'avais envie de retrouver un petit peu toute cette ambiance. Et d'être à fond dans une histoire comme je l'ai été pour ce manga. Et du coup, il m'a conseillé Alma. Donc moi à l'époque, j'avais acheté le premier tome. Et là, j'étais très contente du coup de trouver la suite dans ma médiathèque. Comme ça, je vais pouvoir continuer et voir si ça me plaît. Et la dernière chose, c'est le manuel de design graphique. Connaître les règles du graphisme et l'art de les détourer. De Timothy Samara. Du coup, je reprends là dans quelques jours l'école. Et j'entre dans une école de graphisme digital. Donc je voulais absolument trouver un livre sur le graphisme pour que je puisse un peu étudier tout ça calmement à la maison. Je suis super contente. Ça a l'air trop trop cool. Je vais apprendre plein de choses. Je kiffe. J'ai trop hâte de le feuilleter. Ah, regardez aussi. Je suis allée chercher mes colliers limited. Et j'ai des nouvelles chaussures. Je les kiffe. Elles sont trop trop belles. C'est trop la tendance en plus du moment. Je les ai payées 10 euros. Je les aime trop. Genre elles font un peu grunge. Elles sont vraiment neuves. Il y a encore genre les étiquettes en dessous. Donc elles n'ont pas été portées. Je les imagine trop avec des guêtres et tout. C'est trop la tendance en ce moment. Je suis trop fan. Je suis trop contente de les avoir reçues. J'ai trop hâte de les porter. Ça me fait rire parce que vraiment dans mes vidéos en ce moment, je vous montre tout et n'importe quoi. Tout ce qui me passe par la tête, je vous le montre. J'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas si je mettrai fin à cette vidéo maintenant ou pas. J'ai l'impression que je n'ai rien raconté du tout. Si c'est le cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !